Réhém Kérissi a accouché. L'actrice des comédies Paris à tout prix, Alibi. Comme Éniqui Larson et le parfum de Cupidon avait déjà annoncé être enceinte de son deuxième enfant, conçu avec son compagnon le comédien Gilles Lemaire, ces jours-là, amour, désamour. Réhém Kérissi avait même publié de nombreuses photos, et même des dessins, de sa silhouette de grossesse sur son compte Instagram. Si est-il donc logiquement ce même réseau social que la comédienne a annoncé la naissance de son deuxième fils. Mercredi 27 juin, Réhém Kérissi a publié en story Instagram une photographie du nouveau-né dans son coupin, habillé et à l'abri d'une couverture qui dévoile l'original prénom choisi pour lui par ses deux parents. La couverture est en effet brodée d'une inscription personnalisée affichant le prénom Phénix. Hasard du calendrier, c'était déjà au mois de juin que Réhém Kérissi avait donné naissance à son premier enfant. Eugénie Dioc, Robert De Niro, Karine Ferry, ses naissances qui ont marqué l'année 2023 Eugénie Dioc, Robert De Niro, Karine Ferry Ses naissances qui ont marqué l'année 2023 Réhém Kérissi, l'actrice réalise son premier film Le Premier Enfant de Réhém Kérissi et Gilles Le Maire, également un garçon, a en effet vu le jour en juin 2019. En rentrant à la maison, le jeune Phénix ne retrouvera pas que son père et son frère aînés. Le foyer de Réhém Kérissi accueille également un membre de choix, Diva. Ce chat de race Mène Koun est, elle aussi, une véritable célébrité. La chatte de Réhém Kérissi est apparue au cinéma et possède même son propre compte Instagram certifié. Invité d'un numéro spécial Chien et Chat de l'émission Quotidien en 2017, elle est également crédité en tant que co-autrice du livre Diva, elle dit tout haut ce que les filles pensent tout bas. Quant à sa maîtresse Rame Kérissi, elle est très occupée. En plus d'élever son fils aîné et d'accueillir désormais un deuxième enfant, elle défendra cette année le long-métrage Chien et Chat, son premier film en tant que réalisatrice, qui doit sortir en salle dans le courant de l'année 2023. Un film qui comptera notamment dans son casting. Sacha Te Diva Crédit photo, Kohadik Girek Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada